Comment démonter un compact TPN C117 ? Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir comment démonter un compact TPN C117. Pour commencer, on va retirer la batterie. On va mettre le loquet ici. On appuie et il ne reste plus qu'à dégager la batterie. Ensuite, nous allons retirer le lecteur CD. Il suffit d'enlever la vis ici et on peut le retirer. On va retirer le clavier. Pour ceci, vous avez ici une vis avec le pictogramme clavier. On va retirer la deuxième vis. Ensuite, on retourne le clavier. Il suffit d'insérer un outil en plastique et le clavier se déclipse. On ne tire pas dessus parce qu'il est maintenu par une nappe. Pour retirer la nappe, il suffit de lever tout doucement. C'est assez fragile, donc faites doucement le clavier en plastique. Après, on prend la nappe et on la lève pour pouvoir la dégager. On va faire pareil ici. Il suffit de lever. Je vous le montre avec un petit objet en plastique, mais vous pouvez le faire avec les doigts. On l'enlève comme ceci. Après, on l'attrape par le bout bleu et on tire la nappe. Idem pour le bouton d'allumage comme ceci. Idem ici pour le bouton d'allumage. Ensuite, on va dévisser les vis qui sont en façade. On retourne et on va retirer toutes les vis de la plasturgie, y compris là. Ici, on voit qu'il y a une vis qui a été déjà enlevée. Vous avez des vis qui sont cachées sous les deux tampons arrière. Et on n'oublie pas les deux vis au niveau du lecteur CD. Une fois toutes les vis retirées, on va déclipser notre carte mère. En fait, le cache est clipsé à l'intérieur. Il faut, comme ceci, aller chercher. Cela vient assez facilement. On peut retirer notre partie supérieure. Ici, vous avez le trackpad. Ici, la nappe du trackpad. Ici, la nappe des boutons. Nous voilà sur l'intérieur du PC. Ici, vous avez la carte Wifi. Ici, la nappe connectique de l'écran. Ici, vous avez l'adaptateur secteur qui arrive. Le disque dur. Ici, la nappe de son. On va déjà déconnecter la nappe de son. On va retirer notre disque dur. Une fois que les deux vis sont défaites, il suffit de tirer sur la languette et vous pouvez dégager le disque dur. On va déconnecter le port USB pour permettre de dégager la carte mère parce que ça a l'air d'être soudé dessus. Ensuite, on va retirer la carte Wifi. On décroche et on repère. Ici, vous avez le numéro 1 qui correspond à la couleur du câble. Ensuite, on va déconnecter la nappe LCD. On soulève le scotch comme ceci et après, on tire la nappe. Ensuite, on va retirer une vis ici comme ceci. On soulève. Je vais pivoter. On a ici notre connecteur d'alimentation. Ici, nous avons la pile du BIOS et ici les barrettes mémoire avec le système de refroidissement passif parce qu'on n'a pas de ventilateur. Pour le remontage, il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. A bientôt! Sous-titrage ST' 501